Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, est-il possible de croire en l'impossible? Dans ses travaux, le professeur Joseph Campbell a comparé les grandes mythologies et les grandes religions d'autre monde. Selon lui, tous les grands récits racontant l'histoire d'un grand personnage, d'un héros mythique ou d'une figure messianique, suivent essentiellement la même structure narrative. Et l'un des éléments que nous pouvons rencontrer dans ce monomythe, ce mythe qui se répète, est la fécondation d'une femme mortelle par une divinité ou une force surnaturelle. Nous pouvons rencontrer cette idée dans les récits de la vie du prince Siddhartha qui est devenu Bouddha. Dans la mythologie grecque, disons que le dieu Zeus a été très généreux de sa personne. Cependant, le récit d'une naissance virginale probablement le plus célèbre de tous est celui d'Anakin Skywalker dans la saga Star Wars. Non, j'aborde ce sujet parce que le texte d'aujourd'hui, tiré du premier chapitre de l'Évangile selon Luc, traite de la conception de Jésus par l'opération du Saint-Esprit. Et d'un point de vue sociologique et historique, je peux comprendre pourquoi l'auteur a choisi de présenter les origines de Jésus de cette manière. Parce que ce dernier ne pourrait pas être considéré comme un vrai messie par ses contemporains si son histoire, son mythe d'origine, ne correspond pas aux structures acceptées à cette époque. Et de plus, étant donné que tout le monde savait que Joseph n'était pas le père biologique de Jésus, beaucoup de rumeurs se sont propagées très rapidement. Juste un exemple, le philosophe grec Celsus affirme que le soldat romain Tiberius Julius Pantera est le vrai père biologique de Jésus. Alors, devant cette série de problèmes, l'auteur de l'Évangile selon Luc a sûrement voulu étouffer toutes ses spéculations et rétablir les faits. Un peu comme qu'il aurait dit, j'ai fait mes recherches, voici comment les choses se sont vraiment déroulées. Fin de la conversation. Personnellement, je veux bien, mais n'en demeure pas moins que nous sommes en 2023. Les avancées de la science nous ont permis de très bien comprendre le processus de fécondation chez les humains. Il est pratiquement impossible pour une femme de développer un embryon sans l'apport de cellules masculines. Alors, il semble manquer quelques détails importants dans l'histoire qu'on nous présente aujourd'hui. Et dans notre extrait, même Marie ne semble pas comprendre le comment du pourquoi, lorsque l'âge Gabriel lui annonce qu'elle enfantera le fils du Très-Haut, l'héritier du trône de David, dont le règne n'aura pas de fin. Je veux bien, semble répondre Marie, mais nous avons un petit problème. Je ne suis pas encore marié, je n'ai pas eu de relation intime avec mon fiancé, je n'ai rien fait. Il n'y a aucune chance que ton plan fonctionne, Gabriel. Cependant, l'ange rappelle à Marie que rien n'est impossible à Dieu. Et pour appuyer son affirmation, il lui apprend que sa cousine Élisabeth est enceinte. Comme toutes les autres femmes dans la Bible qui étaient considérées infertiles ou trop vieilles pour concevoir un enfant, on peut penser à Sarah, Rachel ou Anne, cette heureuse nouvelle de la part d'Élisabeth démontre encore une fois qu'une situation inespérée peut être renversée. Alors, pourquoi en serait-il différent dans le cas d'une simple jeune femme de Nazareth? À certains moments de nos vies, nous traversons des épreuves tellement pénibles que nous sommes incapables de concevoir la possibilité d'une issue. Nous sommes convaincus qu'il n'y a aucune solution à nos problèmes. Il est impossible d'imaginer qu'un changement significatif puisse émerger. Comment cela pourrait-il être possible? Malgré les grandes conférences internationales, notre planète continue à se réchauffer à un rétalarmement. La pandémie n'a fait qu'accentuer l'écart entre les plus riches et les plus pauvres de notre monde. Les populations civiles demeurent toujours les plus grandes victimes des affrontements armés partout autour du globe. Alors, comment ne pas sombrer dans le désespoir? Comment ne pas accueillir l'annonce d'une bonne nouvelle avec une bonne dose de scepticisme? Comment cela peut-il être possible? Mais peut-être notre problème devant toutes ces situations apparemment sans issue est notre manque d'imagination et notre incapacité à rêver plus grand. Trop souvent, nous sommes ceux et celles qui nous imposons des limites. Si nous ne pouvons pas nous entendre collectivement pour diminuer les disparités entre les riches et les pauvres, pourquoi créer des programmes? Si nous ne pouvons pas établir des pourparlers avec nos ennemis, pourquoi croire qu'une paix est possible? Si les récits des évangiles sont structurés comme des mythes, pourquoi leur donner de la crédibilité alors? Mais je pense que le passage d'aujourd'hui nous invite à aller au-delà d'une simple histoire d'une jeune femme qui conçoit miraculeusement un enfant. Parce que ces mots proclament que l'espoir est toujours possible malgré les pires épreuves. La lumière peut toujours se frayer un chemin dans les ténèbres les plus sombres, un rebondissement totalement inattendu à la capacité de renverser une situation apparemment désespérée. Cette histoire nous enseigne que le statu quo n'est pas une fatalité implacable. Il est possible de créer des moments et des espaces où nos mots résonneront plus fort, nos actions modifieront la normalité ambiante, où l'impossible reculera devant les possibilités qui nous sont offertes par Dieu. Nous pouvons incarner cette conviction que Dieu ne nous abandonne jamais. Mais nous pouvons croire que rien n'est impossible à Dieu, même la conception hors-nombre d'un Messie qui changera la face du monde à jamais. Malgré tous les défis apparemment irrésolubles autour de nous, l'histoire de la visite de l'ange Gabriel à Marie nous rappelle, à quelques jours de Noël, à croire en l'impossible. Au lieu de nous imposer des limites et de nous décourager, nous sommes invités à ouvrir nos esprits à toutes sortes de possibilités, même les plus incroyables, comme une conception virginale. Nous pouvons toujours espérer et croire parce que rien n'est impossible à Dieu. Merci d'être là, peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. C'est toujours bon pour le référencement. N'oubliez pas, si vous le pouvez et si vous le voulez, de soutenir financièrement notre ministère. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada